Comme dans tout domaine, en astrophoto, il y a quelques principes qui vont déterminer 80% des résultats que vous allez obtenir. En astrophoto, il y a énormément de choses à connaître, plein de trucs techniques, et du coup, on se perd vite et on mélange tout. Que je vois, c'est que beaucoup de personnes se concentrent sur des trucs pas importants. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner les 4 principes qui peuvent le plus transformer vos astrophotos. Si vous appliquez juste ça, vous aurez de meilleures images. Images pourries en entrée, images pourries en sortie. Les américains, ils disent garbage in, garbage out. En gros, si vous faites rentrer des données, des trucs qui sont pas bons, à la fin, à la sortie, vous aurez quelque chose de pas bon. Si vous prenez des photos qui, de base, vos brutes ne sont pas bonnes, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez derrière, le résultat sera pas terrible. Donc, c'est hyper hyper important de se concentrer à créer, à générer les meilleures images brutes possibles. Sky, non ! Non ! Même si vous avez les meilleurs logiciels de traitement, même si vous êtes hyper bon en traitement photo, vous ne pouvez pas au traitement générer des choses qui n'existent pas sur vos brutes. Ça veut aussi dire que plus vous passez de temps avant de shooter, et moins vous en passez après. Donc choisissez du bon matériel, peaufinez vos réglages, que ce soit les réglages de la caméra, la mise en station, l'équilibrage, etc. Appliquez-vous, essayez d'avoir un bon ciel. Vraiment, mettez toutes les chances de votre côté dès le tout début. Et surtout, ne vous dites pas, bof, c'est pas grave, je récupérerai après. Le temps est votre meilleur allié. Alors le temps, ça va être évidemment la météo. On a besoin d'avoir une bonne météo. Mais ce que j'entends par là, c'est pas la météo, c'est la temporalité. Le truc que je répète beaucoup dans l'académie en ce moment, c'est si vous voulez améliorer vos photos, sans devoir changer de matériel, un des meilleurs moyens de le faire, c'est d'augmenter votre temps de pose. C'est aussi simple que ça, et rien ne remplace le temps de pose. Qu'est-ce que j'entends par le temps de pose ? Bah c'est déjà le temps de pose unitaire, c'est combien de temps vous posez pour prendre une photo, une brute. Pour augmenter ça, vous pouvez passer à ce qu'on appelle l'autoguidage. C'est ce que j'ai fait il y a quelques mois, et ça change tout. Je suis passé de deux minutes de temps de pose à cinq minutes. Je fais maintenant même des pauses de dix minutes en faisant du SHO. C'est pas le sujet ici, on en reparlera plus tard. Mais ça change vraiment tout. J'essaye de vous retrouver des photos pour comparer à quoi ressemble un astre avec une pose de une minute ou deux minutes versus cinq minutes. Et plus longtemps vous allez poser, plus vous allez pouvoir récupérer des détails sur l'astre. À un moment donné, il va falloir passer à l'autoguidage. L'autoguidage c'est quoi ? C'est le fait d'avoir une seconde caméra qui va suivre en même temps le déplacement de votre setup, qui va pouvoir corriger les petits écarts que vous allez nécessairement avoir au bout de quelques minutes de pause. Donc ça c'est le temps de pose unitaire. Il y a le temps de pose totale aussi à augmenter, donc c'est combien de temps en tout. Si vous faites le nombre de clichés fois le temps de pose unitaire, vous avez le temps de pose totale. Plus ce chiffre est élevé de la même manière, et mieux c'est. Si vous passez de deux heures de shoot à quatre heures, ça change tout. Si vous passez de quatre heures à huit heures, ça change encore tout. Et vous pouvez m'aller encore bien plus loin que huit heures. Les gros projets, vraiment avec des résultats magnifiques, c'est plusieurs dizaines d'heures. Pour ça, à un moment donné, on n'a pas le choix. Il va falloir shooter sur plusieurs nuits. Donc ça en fait, c'est avoir une réflexion différente. Ne plus se dire ce soir qu'est ce que je fais. Et admettons tiens je teste ça, ça, ça. Ou alors ce soir je fais juste ça. Mais réfléchir vraiment sur une plus longue période, sur des projets plus longs. C'est ce que je fais en ce moment. Pour tous les prochains soirs, je suis sur cet astre et que sur cet astre. Ce que je recommande si vous n'avez pas encore débuté l'astrophoto, si vous débutez vraiment il n'y a pas longtemps, c'est de ne pas prendre en compte ce dernier conseil. Et au contraire, de privilégier la quantité à la qualité. Pourquoi ? Parce qu'au début, on a juste besoin de pratiquer, pratiquer, pratiquer pour prendre le truc en main, prendre le setup, s'habituer, s'améliorer, etc. Donc vous vous en moquez, vous shootez, vous shootez, vous faites autant que vous pouvez. Mais il y a un moment donné, ça n'a plus trop d'intérêt de faire ça en fait, parce que bah on s'améliore plus trop. Enfin, ce qu'on va chercher, c'est vraiment améliorer la qualité de chacune de nos photos. Et pour ça, bah on va prendre plus de temps sur un seul astre et essayer de vraiment donner le maximum sur un astre. Au début, vous avez beau mettre énormément de temps sur un seul astre, vous n'avez pas encore les compétences, vous ne maîtrisez pas super bien votre matériel, les logiciels de traitement, bon bah c'est pareil. Donc de toute façon, ça a peu d'intérêt. Mais après, c'est vraiment indispensable. Et si ça fait quelques temps que vous faites déjà de l'astrophoto, vraiment réfléchissez-y. Réfléchissez-y. 3. Choisir bien vos cibles. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment chez pas mal de monde, c'est de shooter les astres un peu au pif. Ou alors juste prendre « Ah tiens, celui-là, il a l'air sympa, je vais le faire, mais il n'y a pas de réflexion derrière ». La réflexion, elle va être en fonction de son setup. Choisir un astre qui est suffisamment lumineux, de la bonne dimension, ni trop petit ni trop grand, et aussi à la bonne période. On prend le même matériel, le même réglage, le même temps de pose. Si je choisis un astre qui est vraiment idéal, qui est assez simple pour ce setup-là, et que vous choisissez un astre qui est bien moins simple, qui va moins bien rendre, en fait, on a beau avoir les mêmes choses, la photo avec l'astre, avec le bon astre, va rendre beaucoup, beaucoup mieux. Donc avec le matériel que vous avez actuellement, vous pouvez faire des trucs cools. Faut-il encore choisir les bons astres. Et ça, pour ça, l'idée, ça va être de passer du temps à la préparation de votre session. C'est un truc que je recommande souvent. Je parle souvent de la préparation, mais si vous shootez ce soir, vous sortez et au dernier moment, vous réfléchissez à un astre à photographier, pourquoi pas, mais souvent, on ne va pas faire les meilleurs choix. Le mieux, c'est de prendre du temps avant de faire des listres d'astres et voir ce qui est vraiment les plus intéressants. Les critères, ça va être la magnitude, donc la luminosité de l'astre, la dimension de l'astre, et aussi la hauteur dans le ciel. Parce qu'un astre qui peut être très intéressant à une période, peut être beaucoup moins à une autre période. Prends l'exemple, en ce moment, il y a une galaxie d'Andromède qui commence à se lever, qui commence à être pas mal, mais c'est pas la meilleure période. La meilleure période pour Andromède, c'est à l'automne, mais je ne vais pas shooter Andromède avant cette période qui sera vraiment le meilleur moment, où elle sera la plus haute dans le ciel et donc la qualité du signal que je vais recevoir sera bien meilleure. Après, encore une fois, si vous débutez tout juste, rien ne vous empêche de shooter Andromède pour vous amuser, pour vous entraîner, etc. Je dis juste que si vous voulez la meilleure photo possible d'Andromède, un des critères, c'est de choisir le bon moment. Et enfin, un quatrième élément, c'est apprenez à bien traiter vos photos. Un tiers de la qualité de vos images est liée au traitement. Donc c'est vraiment beaucoup. Si vous apprenez à maîtriser un bon logiciel de traitement, vous allez voir que vos photos elles vont exploser d'un coup. C'est la constatation que j'ai faite, en tout cas il y a quelques mois quand j'ai changé le logiciel, que j'ai vraiment passé du temps à comprendre comment ça fonctionnait. Ça a été vraiment le jour à la nuit. Un petit point, en traitement, c'est l'inverse du moment de l'acquisition, de la prise de vue. En prise de vue, c'est plus égale mieux. Donc c'est plus vous en prenez, plus vous faites un longtemps de pause, mieux c'est. En traitement, c'est moins égale mieux. Si vous voulez savoir pourquoi, j'ai fait une vidéo spéciale sur trois règles pour mieux traiter vos photos, que vous aurez dans la description si j'y pense, sinon vous allez sur la chaîne. C'est une vidéo assez récente. Voilà, donc si je résume, image pourrie en entrée, image pourrie en sortie, appliquez-vous pour faire vos brutes. Faites ça bien, prenez le temps. Petit deux, le temps, justement, c'est votre meilleur allié. Prenez autant de pause que possible avec des temps de pause les plus longs possible, si vous voulez vraiment avoir un bon résultat. Troisième point, choisissez bien vos astres, n'y allez pas au pif. Mettez toutes les chances de votre côté. Et quatrième point, passez du temps pour améliorer vos compétences de traitement photo. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Comme je disais, si vous débutez vraiment tout juste, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Oui, c'est quand même bien de les avoir en tête. Mais là, tout de suite, shootez, 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 shootez. Et après, appliquez juste ces quatre points-là et vous allez voir que ça va faire une différence. Si vous avez aimé ces conseils, j'en donne plein d'autres dans ce goût-là. Dans notre mini-formation à bien débuter, l'Astrophoto. Je vous mets le lien pour le récupérer gratuitement en description. Et on a aussi une newsletter où, justement, j'envoie ce type de conseils. Alors, ce type de conseils, justement, je les revois plus souvent en newsletter parce que c'est pas très visuel. Donc, en vidéo, c'est un peu moins intéressant. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la newsletter de l'Astrophotographe dans la description aussi. Mon côté, justement, j'applique ce que je dis. Donc, je continue de shooter pour des cibles SHO. On en reparlera. Et justement, je suis sur le traitement de tout ça. Donc, j'espère pouvoir vous montrer le résultat d'ici pas trop longtemps. Et sur ce, je vous dis à bientôt et gardez la tête dans les étoiles.